Il fait moi et sans foi, il fait naître les lueurs. Les lueurs, c'est un disque qui a été non pas tellement composé, mais disons, je me suis nourri d'un voyage long de cinq mois que j'ai fait sur le continent américain. C'est un temps que je voulais prendre pour moi pour composer. En l'occurrence, je n'ai même pas tellement composé à ce moment-là, mais c'est plutôt par la suite, en rentrant, que toute la matière, toutes les images, les sensations, les émotions que j'avais accumulées pendant ce voyage sont comme ça d'un coup sortis et se sont retranscrits sous la forme d'un album. Ce que j'aime mettre en avant dans ma musique, c'est surtout relever beaucoup de dualité, de paradoxes, dont celui d'un côté de l'intimité versus l'immensité. Ma musique exprime souvent ça, c'est tant des voyages à l'intérieur de soi que des chansons inspirées par des voyages au loin. Si l'on se sert, c'est un titre très important pour moi, très emblématique de l'album. C'est vraiment ce besoin primordial, primaire, primal chez l'être humain de simplement pouvoir se serrer dans les bras, de pouvoir partager ses émotions, de pouvoir ressentir des émotions à deux. Auparavant, je composais uniquement à la guitare. Là, je compose aussi maintenant sur ordinateur. C'est un contact que j'ai beaucoup aimé. Je me sens vraiment comme un architecte du son, une sorte de travail de mathématicien aussi. C'est une approche que j'aime beaucoup et je trouve que c'est enrichissant.